Magnétosphère de Jupiter Un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre HTTPS 2.//fr.wikipedia.org La magnétosphère de Jupiter est une cavité créée dans le vent solaire par le champ magnétique de la planète. C'est la plus vaste et la plus puissante magnétosphère planétaire au sein du système solaire et la plus large structure continue du système solaire après l'héliosphère. Elle s'étend sur plus de 7 millions de kilomètres en direction du Soleil et quasiment jusqu'à l'orbite de Saturne dans la direction opposée. Plus large et plus plate que la magnétosphère terrestre, elle est plus forte d'un ordre de grandeur tandis que son moment magnétique est environ 18 000 fois plus grand. L'existence du champ magnétique de Jupiter a été déduite à partir des observations de ses émissions radio à la fin des années 1950 puis il a été observé effectivement par la sonde Pioneer 10 en 1973. Le champ magnétique interne de Jupiter est produit par des courants électriques circulant dans le noyau externe de la planète qui est composé d'hydrogène métallique. Les éruptions volcaniques sur la lune Iau de Jupiter éjectent de grandes quantités de dioxyde de soufre dans l'espace formant un grand tord de gaz autour de la planète. Le champ magnétique de Jupiter force le tord à tourner avec la même vitesse angulaire et dans la même direction que la planète. Le tord à son tour charge le champ magnétique avec du plasma lequel s'étale en formant un magnétodisque. En effet, la magnétosphère de Jupiter est façonnée par le plasma de Io et par sa rotation propre, là où les vents solaires façonnent la magnétosphère terrestre. De forts courants circulant dans la magnétosphère créent des aurores permanentes autour des pôles de la planète et des émissions radio intenses et fluctuantes. Ce qui signifie que Jupiter peut être considéré comme un pulsar radio très faible. Les aurores de Jupiter ont été observées dans presque toutes les régions du spectre électromagnétique, notamment dans l'infrarouge, dans la lumière visible, dans l'ultraviolet et dans les rayons X. L'action de la magnétosphère piège et accélère les particules, produisant d'intenses ceintures de rayonnement semblables à la ceinture de Van Halen terrestre, mais des milliers de fois plus fortes. L'interaction des particules énergétiques avec les surfaces des plus grandes lunes galiléennes de Jupiter affecte sensiblement leurs propriétés chimiques et physiques. Ces mêmes particules affectent le mouvement des particules à l'intérieur du système d'anneaux de Jupiter et en sont affectées en retour. Les ceintures de radiation présentent un danger important pour les satellites qui le traversent et potentiellement pour l'homme. Section 1. Structure La magnétosphère de Jupiter est une structure complexe qui comprend une onde de choc, une magnétopause, une queue de magnétosphère et un magnétodisque, ainsi que d'autres composants. Le champ magnétique autour de Jupiter est le produit de différentes sources parmi lesquelles la circulation des fluides dans le cœur de la planète, le champ interne, des courants électriques dans le plasma autour de Jupiter et des courants circulant à la limite de la magnétosphère de la planète. La magnétosphère est incorporée au sein du plasma des vents solaires qui portent le champ magnétique interplanétaire. La majeure partie du champ magnétique de Jupiter, comme celui de la Terre, est produite par une dynamo soutenue par la circulation d'un fluide conducteur dans son noyau externe. Mais alors que le noyau de la Terre est fait de fer et de nickel, celui de Jupiter est composé d'hydrogène métallique. A l'instar de celui de la Terre, le champ magnétique de Jupiter est essentiellement dipolaire, avec les pôles nord et sud magnétiques à l'extrémité d'un unique axe magnétique. Toutefois, contrairement au cas de la Terre, le pôle nord du dipôle est situé dans l'hémisphère nord de la planète, et le pôle sud du dipôle réside dans son hémisphère sud. Le champ de Jupiter a aussi des quadrupoles, des octupôles et des composantes supérieures, mais elles sont d'une intensité moins d'un dixième de fois celle de la composante dipolaire. Le dipôle est incliné à environ 10 degrés de l'axe de rotation de Jupiter. Cette inclinaison est comparable à celle de la Terre, 11,3 degrés. L'intensité du champ magnétique est d'environ 428 microteslas, 4,28 Gauss, ce qui correspond à un dipôle ayant un moment magnétique de 1,53 fois 10 puissance 14 tesla mètre cube. Par comparaison avec la Terre, Jupiter a un champ magnétique dix fois plus puissant et un moment magnétique dix-huit mille fois plus large. Les récentes analyses de la sonde Juno ont montré que le champ magnétique global de Jupiter valait 7,766 Gauss, une valeur près de deux fois supérieure à la précédente communément admise. Le champ magnétique de Jupiter tourne à la même vitesse que la région sous son atmosphère, avec une période de 9h55 minutes. Aucun changement dans la puissance ou dans la structure n'a été observé depuis les premières mesures effectuées par le programme Pioneer dans les années 1970. Sous section 1, 2, Dimensions et formes Le champ magnétique interne de Jupiter protège son atmosphère de toute interaction directe avec le vent solaire, un flux de particules ionisées émis par le Soleil. Il éloigne ce vent solaire et crée une cavité dans le flot du vent solaire, appelée magnétosphère, et composée d'un plasma différent de celui du vent solaire. La magnétosphère jovienne, celle de Jupiter, est si importante que le Soleil et sa couronne visible seraient entièrement inclus dans ce volume. Si ce phénomène pouvait être observé depuis la Terre, il apparaîtrait cinq fois plus grand que la pleine Lune, bien qu'il soit presque 1700 fois plus éloigné. Comme avec la magnétosphère terrestre, la limite qui sépare le vent solaire, plus froid et plus dense, et la magnétosphère jovienne, plus chaude et moins dense, est appelée magnétopause. Sa distance jusqu'au centre de la planète est de 45 à 100 rayons jovien au point subsolaire, le rayon jovien étant de 71 492 km. La position de la magnétopause dépend de la pression exercée par le vent solaire, qui à son tour dépend de l'activité solaire. En face de la magnétopause, à environ 80 à 130 rayons jovien du centre de la planète, réside l'onde de choc, une perturbation comparable à un sillage dans le vent solaire causé par cette collision avec la magnétosphère. La région entre l'onde de choc et la magnétopause est appelée la magnétogène. Du côté opposé de la planète, le vent solaire étire les lignes du champ magnétique de Jupiter en une longue traînée appelée magnétoqueue qui quelquefois peut s'étendre bien au-delà de l'orbite de Saturne. La structure de cette traînée est similaire à celle de la Terre. Elle consiste en deux lobes avec un champ magnétique dans le lobe sud pointant vers Jupiter alors que le lobe nord pointe à l'extérieur. Les lobes sont séparés par une fine couche de plasma. Comme son homologue terrestre, la queue jovienne est un canal par lequel le plasma solaire pénètre dans les régions intérieures de la magnétosphère où il est chauffé et forme les ceintures de radiation à des distances du centre de Jupiter inférieures à dix rayons joviens. La forme de la magnétosphère de Jupiter décrite ci-dessus est soutenue par la nappe de courant neutre aussi connue comme le courant de magnétoqueue qui s'enroule suivant la rotation de Jupiter ainsi que par la queue de la nappe de plasma qui s'écoule à contresens de la rotation de Jupiter mais aussi par la limite extérieure des courants de la magnétosphère ou courant de Chapman-Ferraro qui se jette à contre-courant de la magnétopause d'Urne. Ces différents courants créent un champ magnétique qui annule le champ interne à l'extérieur de la magnétosphère. Ils interagissent également sensiblement avec le vent solaire. La magnétosphère de Jupiter est traditionnellement divisée en trois parties la partie interne, la partie centrale et la partie externe. La partie interne est située à une distance inférieure à dix rayons joviens de la planète. Le champ magnétique interne reste approximativement un dipôle parce que les contributions des courants circulant dans les nappes de plasma magnétosphériques sont négligeables. Dans la partie centrale entre dix et quarante rayons joviens et dans la partie externe au-delà de quarante rayons joviens de la planétosphère, le champ magnétique n'est pas un dipôle car il est sérieusement altéré par ses interactions avec la nappe de plasma. Sous section 1-3 Rôle de Io Bien que, globalement, la forme de la magnétosphère de Jupiter ressemble à celle de la Terre, sa structure est très différente à proximité de la surface. Io, lune galiléenne au volcanisme intense, est une puissante source de plasma qui charge la magnétosphère de Jupiter avec plus de 1000 kg de matière par seconde. Les puissantes éruptions volcaniques de Io émettent un large volume de dioxyde de soufre, dont la majeure partie est dissociée en atomes et ionisée par le rayonnement ultraviolet du Soleil, produisant des ions de sulfure et d'hydrogène S+, O+, S2+, et O2+. Ces ions s'échappent de l'atmosphère du satellite et forment le Thor de plasma de Io, un anneau épais et relativement frais de plasma entourant Jupiter, situé près de l'orbite de la Lune. L'énergie du plasma dans le Thor est de 10 à 100 électron-volts, soit une température de 100 000 à 1 million de degrés Kelvin, ce qui est nettement inférieur à celle des particules dans les ceintures de radiation, qui est de 10 kilo-électron-volts, soit 100 millions de degrés Kelvin. Le plasma du Thor est en co-rotation avec Jupiter, ce qui signifie qu'il tourne de façon synchrone et partage donc la même période de rotation. Le Thor de Io modifie fondamentalement la dynamique de la magnétosphère de Jupiter. Par l'entremise de différents processus, dont la diffusion et l'échange d'instabilité sont les principaux, le plasma s'échappe lentement de l'orbite Jovienne. Comme le plasma s'éloigne de la planète, la vitesse des courants circulant dans le Thor augmente progressivement pour maintenir la co-rotation. Ces courants radio sont aussi la source de la composante azimutale du champ magnétique qui se replie en conséquence contre la rotation. La densité de particules dans le plasma décroît. De 2000 par cm3 dans le Thor à proximité de Io à environ 0,2 par cm3 à la distance de 35 rayons Joviens. Dans la magnétosphère moyenne, à des distances supérieures à 20 rayons Joviens de Jupiter, le phénomène de corrotation diminue progressivement et le plasma commence à tourner plus lentement que la planète. Finalement, à des distances supérieures à 40 rayons Joviens dans la magnétosphère externe, ce plasma échappe complètement au champ magnétique et quitte la magnétosphère par la magnétoqueue. Alors que le plasma froid et dense initialement produit s'échappe vers l'extérieur de la magnétosphère, il se transforme progressivement en un plasma plus chaud et plus dilué avec une énergie de 20 kilovolts soit environ 200 millions de degrés Kelvin. Ce plasma est échauffé adiabatiquement à proximité de Jupiter. Sous section 1, 4 Magnétodisque Alors que le champ magnétique terrestre prend grossièrement la forme d'une larme, celui de Jupiter est plus aplati et ressemble davantage à un disque qui oscille périodiquement autour de son axe. La principale raison de cette configuration est la force centrifuge induite par le plasma en co-rotation qui distend les lignes de champ magnétique de Jupiter formant une structure ressemblant à une galette aplatie, un magnétodisque à des distances supérieures à 20 rayons joviens de la planète. Le magnétodisque a un fin feuillet de courant dans le plan central approximativement à proximité de l'équateur magnétique. Les lignes de champ magnétique s'éloignent de Jupiter au-dessus du feuillet et vont vers Jupiter au-dessous. La charge de plasma provenant de Io élargit considérablement la taille de la magnétosphère de Jupiter parce que le magnétodisque crée une pression interne supplémentaire qui équilibre la pression du vent solaire. En l'absence de Io, la distance de la planète à la magnétopause au point subsolaire ne dépasserait pas 42 rayons joviens alors qu'il est de 75 rayons joviens en moyenne. La configuration du champ du magnétodisque est maintenue par des anneaux de courant azimutal qui s'écoule en tournoyant à travers la couche de plasma équatoriale. La force de Lorenz, résultant de l'interaction de ce courant avec le champ magnétique planétaire, crée une force centripète qui empêche le plasma en corrotation de s'échapper de la planète. Le courant total de l'anneau contenu dans la couche équatoriale est estimé pouvant aller de 90 à 160 millions d'ampère. Section 2 dynamique sous-section 2 1 corrotation et courant radio Le moteur principal de la magnétosphère de Jupiter est la rotation de la planète. A cet égard, Jupiter est similaire au générateur unipolaire. Quand Jupiter tourne, sa ionosphère se déplace relativement au champ magnétique dipolaire de la planète. Étant donné que le moment magnétique dipolaire pointe dans le sens de la rotation, la force de Lorentz, induite par ce mouvement, dirige les électrons chargés négativement vers les pôles tandis que les ions chargés positivement sont poussés vers l'équateur. En conséquence, les pôles se chargent négativement et les régions proches de l'équateur se chargent positivement. Comme la magnétosphère de Jupiter est remplie d'un plasma fortement conducteur, à travers lui, le circuit électrique est fermé. Un courant, appelé le courant continu, coule le long des lignes de champs magnétiques de l'ionosphère vers la couche de plasma équatoriale. Ce courant circule alors radialement loin de la planète au sein de la couche de plasma équatoriale et revient dans l'ionosphère aux confins de la magnétosphère le long des lignes de champs reliées au pôle. Les courants qui circulent le long des lignes de champs magnétiques sont généralement appelés courants alignés ou courants de Birkland. Le courant radial interagit avec le champ magnétique planétaire et la force de Lorentz qui en résulte accélère le plasma de la magnétosphère dans le sens de rotation de la planète. C'est le principal mécanisme qui maintient la co-rotation du plasma dans la magnétosphère de Jupiter. Le courant qui circule de l'ionosphère vers la couche de plasma est particulièrement fort lorsque la partie correspondante de la couche de plasma tourne plus lentement que la planète. Comme mentionné précédemment, la co-rotation s'atténue très fortement dans la région située entre 20 et 40 rayons jovien de Jupiter. Cette région correspond au magnétodisque où le champ magnétique est très distendu. Les forts courants circulant dans le magnétodisque sont originaires d'une zone latitudinale très limitée d'environ 16 plus ou moins 1 degré autour des pôles magnétiques de Jupiter. Ces régions étroites et circulaires correspondent à l'aurore ovale. Le courant qui revient s'écoule à partir de la magnétosphère externe au-delà de 50 rayons joviens et pénètrent dans l'ionosphère de Jupiter près des pôles fermant le circuit électrique. Le courant radial total dans la magnétosphère de Jupiter est estimé de 60 à 140 millions d'ampères. L'accélération du plasma dans la co-rotation provoque un transfert d'énergie de la rotation de Jupiter vers l'énergie cinétique du plasma. En ce sens, la magnétosphère de Jupiter est impulsée par la rotation de la planète alors que la magnétosphère terrestre est alimentée principalement par le vent solaire. Sous-section 2.2 Instabilité d'interface et reconnexion La principale difficulté rencontrée pour comprendre la dynamique de la magnétosphère jovienne est le transport de plasma froid et lourd depuis le tor situé à 6 rayons joviens jusqu'à l'extérieur de la magnétosphère à plus de 50 rayons joviens. Le processus précis n'est pas connu mais l'hypothèse la plus souvent retenue est que ce phénomène est dû à l'instabilité des interfaces d'échange du plasma. Le processus serait similaire à l'instabilité de Rayleigh Taylor en dynamique des fluides. Dans le cas de la magnétosphère jovienne, les forces centrifuges jouent le rôle de la gravité. Le liquide lourd est froid et le plasma jovien dense issu de Iaux et le liquide léger est chaud et le plasma beaucoup moins dense de la magnétosphère externe. L'instabilité conduit à un échange entre les parties extérieures et intérieures de la magnétosphère du tube de flux rempli de plasma. La dynamique fait progresser les tubes vides de flux vers la planète tout en repoussant les tubes lourds remplis avec le plasma ionien loin de Jupiter. Cet échange de tubes de flux est une forme de la turbulence magnétosphérique. Cet hypothétique échange de tubes de flux fut partiellement confirmé par la sonde de Galiléo qui détecta des régions ayant une densité fortement réduite de plasma et une force accrue dans la magnétosphère intérieure. Ces vides peuvent correspondre aux tubes de flux quasi vides en provenance de la magnétosphère externe. Dans la magnétosphère moyenne, Galiléo a détecté des événements dits d'injection qui se produisent quand du plasma chaud issu des couches externes percute le magnétodisque conduisant à une augmentation du flux de particules énergétiques et à un champ de magnétiques renforcés. Aucun mécanisme n'est actuellement capable d'expliquer le transport vers les couches extérieures du plasma froid issu de yaux. Quand les tubes de flux chargés avec du plasma ionien froid atteignent la magnétosphère extérieure, il passe par un processus de reconnexion qui sépare le champ magnétique du plasma. Le champ magnétique revient vers la magnétosphère interne sous la forme de tubes de flux remplis de plasma chaud et moins dense alors que le plasma froid est probablement éjecté par la magnétoqueue sous la forme de plasmoïdes. Les processus de reconnexion peuvent être à la source des événements de reconfiguration globaux également observés par la sonde Galiléo et qui ont lieu régulièrement tous les deux ou trois jours. Ces événements de reconfiguration incluent habituellement des variations rapides et chaotiques de l'intensité du champ magnétique et de sa direction ainsi que des changements abrupts dans le mouvement du plasma qui s'arrête alors de suivre le mouvement corrotatif et commence à s'écouler vers l'extérieur. Ils ont été principalement observés dans le secteur de l'aube de la magnétosphère nocturne. Le plasma qui s'écoule dans la queue le long des lignes de champs ouvertes est appelé le vent de la planète. Les événements de reconnexion sont analogues aux orages magnétiques dans la magnétosphère terrestre. La différence semble être leur source d'énergie respective. Les sous-orages terrestres nécessitent un stockage de l'énergie du vent solaire dans la magnétosphère suivi de sa libération à travers un événement de reconnexion dans la feuille de courant neutre de la queue. Celui-ci crée également un plasmoïde qui descend le long de la queue. A contrario, dans la magnétosphère de Jupiter, l'énergie de rotation qui est stockée dans le magnétodisque est libérée lorsqu'un plasmoïde s'en détache. Sous-section 2-3 Influence du vent solaire Bien que la dynamique de la magnétosphère géovienne dépende principalement de sources d'énergie internes, le vent solaire a probablement aussi un rôle, particulièrement en tant que source de protons de haute énergie. La structure de la magnétosphère externe reproduit quelques caractéristiques de la magnétosphère solaire pilotée par les vents, incluant une asymétrie significative entre l'aube et l'aurore. En particulier, les lignes de champs magnétiques dans le secteur du crépuscule couchant sont courbées dans la direction opposée à celle du secteur de l'aurore naissante. De plus, la magnétosphère du côté de l'aube contient des lignes de champs ouvertes connectées à la magnétoqueue là où du côté du crépuscule de la magnétosphère les lignes de champs sont fermées sur elles-mêmes. Toutes ces observations indiquent qu'un processus de reconnexion piloté par les vents solaires peut aussi prendre place dans la magnétosphère géovienne. L'étendue de l'influence du vent solaire sur la dynamique de la magnétosphère de Jupiter est inconnue au début du XXIe siècle. Néanmoins, il peut être particulièrement fort lors d'activités solaires intenses. Les émissions radio et optiques jusque dans le spectre des ultraviolets de l'aurore ainsi que les émissions de synchrotron depuis la ceinture de radiation montrent toutes des corrélations avec la pression du vent solaire indiquant qu'il pourrait piloter la circulation du plasma ou moduler le processus interne de la magnétosphère. Section 3 Émissions Sous-section 3 1 Aurore Jupiter a des aurores lumineuses et persistantes autour des deux pôles. Contrairement aux aurores de la Terre qui sont transitoires et ne se produisent que lors d'activités solaires accrues, celles de Jupiter sont permanentes même si leur intensité varie de jour en jour. Elles se composent essentiellement de trois éléments. Premièrement, les ovales principaux qui sont claires, étroits, moins de 1000 km de largeur, effets d'éléments circulaires situés à environ 16 degrés par rapport aux pôles magnétiques. Deuxièmement, les spots auroraux des Lunes qui correspondent aux empreintes des lignes de champ magnétiques connectant leurs ionosphères à celles de Jupiter. Troisièmement, les émissions polaires éphémères situées au sein des principaux ovales. Bien que les émissions des aurores soient détectées sur l'ensemble du spectre électromagnétique, depuis les ondes radio jusqu'en rayon X, jusqu'à 3 kV, elles sont plus lumineuses dans l'infrarouge moyen, longueur d'onde de 3 à 14 micromètres, et dans les régions du spectre de l'ultraviolet profond, longueur d'onde entre 80 et 180 nanomètres. Les ovales principaux sont la partie dominante des aurores joviennes. Ils ont une structure et une position stable, mais leur intensité est fortement modulée par la pression du vent solaire. Plus le vent solaire est fort, plus les aurores boréales sont faibles. Comme mentionné précédemment, les principaux ovales sont maintenus par les influx importants d'électrons accélérés par la perte de potentiel électrique entre le plasma du magnétodisque et l'ionosphère jovienne. Ces électrons transportent des courants alignés sur les champs qui maintiennent la corrotation du plasma dans le magnétodisque. Les baisses de potentiel se développent parce que le plasma, rare en dehors de la section équatoriale, ne peut transporter qu'un courant d'une puissance limitée. Les électrons ont une énergie de précipitation dans la gamme de 10 à 100 kV et pénètrent profondément dans l'atmosphère de Jupiter où ils ionisent et excitent l'hydrogène moléculaire à l'origine des émissions ultraviolettes. L'apport total d'énergie dans l'ionosphère est de 10 à 100 TWh. En effet, les courants circulants dans l'ionosphère chauffent celles-ci par effet joule. Ce chauffage, qui ne produit qu'à 300 TWh de puissance, est responsable du rayonnement infrarouge fort des aurores de Jupiter et partiellement responsable du chauffage de la thermosphère de Jupiter. Il a été établi que les spots correspondent aux trois lunes galiléennes, Io, Europe et Ganymède. L'apparition de ces spots est due au fait que la corrotation du plasma est ralentie au voisinage des lunes. Le spot le plus lumineux est lié à Io, qui est la principale source du plasma présent dans la magnétosphère, comme précisé précédemment. Le spot ionien est supposé associer aux ondes d'Alphen, coulant depuis l'ionosphère Jovienne jusqu'à l'ionosphère ionienne. Les spots d'Europe et de Ganymède sont moins intenses, car ces lunes sont de faibles sources de plasma en raison de la sublimation de la glace à leur surface. Des arcs brillants et des spots apparaissent sporadiquement à l'intérieur de l'ovale principale. Ces phénomènes éphémères sont supposés être liés à l'interaction avec les vents solaires. Les lignes de champ magnétique dans cette région sont supposées ouvertes ou mappées sur la magnétoqueue. Les ovales secondaires observées à l'intérieur de l'ovale principale peuvent être liées à la frontière entre les lignes de champ magnétique ouvertes et fermées ou aux cornets polaires. Les émissions aurorales polaires sont similaires à celles observées autour des pôles de la Terre. Dans les deux cas, elles apparaissent lorsque les électrons sont accélérés vers la planète par la chute de potentiel lors de la reconnexion du champ magnétique solaire avec celui de la planète. Les régions au sein des deux principaux ovales émettent la majorité des rayons X des aurores. Le spectre de ces rayons X auroraux est composé des rays d'oxygène et de soufre hautement ionisés qui apparaissent probablement quand ces ions possédant une énergie de plusieurs centaines de kilos électron-volts sont précipités dans l'atmosphère polaire de Jupiter. La source de ces précipitations reste inconnue. Sous-section 3-2 Jupiter en tant que pulsar. Jupiter est une puissante source d'ondes radio dans les régions du spectre allant de quelques kilohertz à des dizaines de mégahertz. Ces ondes radio, avec une fréquence de moins de 0,3 mégahertz et donc avec des longueurs d'ondes supérieures à 1 km, sont appelées les rayonnements kilométriques géoviens ou KOM. Les fréquences dans l'intervalle de 0,3 à 3 mégahertz avec une longueur d'onde de 100 à 1000 mètres sont appelées les rayonnements hectométriques ou HOM et les émissions dans l'intervalle de 3 à 40 mégahertz avec une longueur d'onde de 10 à 100 mètres sont référencées sous le terme rayonnement décamétrique ou DAM. Ce dernier type de rayonnement fut le premier à être observé depuis la Terre et sa périodicité d'environ 10 heures aide à identifier son origine, la planète Jupiter. La partie 1A, plus puissante des émissions décamétriques relatives à Io et au système Io-Jupiter est appelée Io-DAM. La majorité de ces émissions est supposée produite par un mécanisme appelé instabilité masère cyclotron qui se développe à proximité des aurores quand les électrons rebondissent et sont projetés entre les pôles. Les électrons impliqués dans la production des ondes radio sont probablement ceux qui transportent des courants à partir des pôles de la planète jusqu'au magnétodisque. L'intensité des émissions radio de Jupiter varie généralement en douceur au cours du temps. Toutefois, Jupiter émet périodiquement de brèves mais puissantes rafales est-burst en anglais ou encore sursaut millisecondes qui peuvent éclipser toutes les autres composantes du spectre. La puissance totale émise par la composante de DAM est d'environ 100 gigawatts. tandis que la puissance des composantes HOM et KOM est d'environ 10 gigawatts. En comparaison, la puissance totale des émissions de radio terrestre est d'environ 0,1 gigawatts. Les émissions de particules et les émissions radio sont fortement modulées par la rotation de la planète ce qui la rend en un sens similaire à un pulsar. Cette modulation périodique est probablement induite par des asymétries dans la magnétosphère jovienne qui sont causées par l'inclinaison du moment magnétique par rapport à l'axe de deux rotations ainsi que par les anomalies magnétiques aux hautes latitudes. La physique qui régit les émissions radio de Jupiter est similaire à celle des pulsars radio. Elle ne diffère que par l'échelle aussi Jupiter peut être considéré comme un pulsar radio très faible. En outre, les émissions radio de Jupiter dépendent fortement de la pression du vent solaire et, par conséquent, de l'activité solaire. En plus de rayonnements dont la longueur d'onde est relativement longue, Jupiter émet aussi du rayonnement synchrotron, aussi connu sous le nom de rayonnement désymétrique de Jupiter ou rayonnement DIM, avec des fréquences dans la gamme de 0,1 à 15 GHz, longueur d'onde de 0,02 à 3 mètres, qui est le bremsstrahlung d'électrons relativistes piégés dans les ceintures de radiaçons internes de la planète. L'énergie des électrons qui contribuent aux émissions DIM est de 0,1 à 100 méga électron-volts, tandis que le principal import vient des électrons ayant une énergie dans la gamme de 1 à 20 méga électron-volts. Ce rayonnement est bien compris et a été utilisé depuis le début des années 1960 pour étudier la structure du champ magnétique de la planète et des ceintures de radiation. Les particules dans les ceintures de radiation sont originaires de la magnétosphère externe et sont adiabatiquement accélérées lorsqu'elles sont transportées vers la magnétosphère interne. La magnétosphère de Jupiter éjecte des flux d'électrons de haute énergie et d'ion dont l'énergie peut aller jusqu'à des dizaines de méga électron-volts qui voyagent aussi jusqu'à l'orbite terrestre. Ces flux sont très collimatés et varient selon la période de rotation de la planète comme les émissions radio. A cet égard, Jupiter est similaire à un pulsar. Section 4 Interaction avec les anneaux et les lunes La vaste magnétosphère de Jupiter enveloppe son système d'anneaux et les orbites des quatre satellites galiléens. Orbitant à proximité de l'équateur magnétique, ces corps célestes servent de source et de puits au plasma magnétosphérique, tandis que les particules énergétiques de la magnétosphère altèrent leur surface. Les particules crépitent hors du matériau de surface et créent des modifications chimiques par radiolyse. Le plasma en corrotation avec la planète favorise les interactions avec les hémisphères de fuite des lunes, provoquant des asymétries hémisphériques notables. En outre, les larges champs magnétiques des lunes contribuent au champ magnétique jovien. A proximité de Jupiter, les anneaux de la planète et les petites lunes absorbent les particules de haute énergie des ceintures de radiation, énergie autour de 10 kiloélectrons-volts. Cela crée des lacunes importantes dans la répartition spatiale de la ceinture et cela se répercute sur le rayonnement synchrotron désymétrique. En fait, l'hypothèse de l'existence d'anneaux autour de Jupiter a d'abord été émise sur la base de données de la sonde Pioneer 11 qui a détecté une forte baisse du nombre d'ions de haute énergie à proximité de la planète. Le champ magnétique planétaire influe fortement sur le mouvement des anneaux de particules de taille inférieure au micromètre qui acquiert une charge électrique sous l'influence du rayonnement ultraviolet solaire. Leur comportement est similaire à celui des ions corotatifs. L'interaction de résonance entre les particules en corotation et le mouvement orbital du halo est considérée comme responsable de la création de l'anneau intérieur de Jupiter situé entre 1,4 et 1,71 rayons jovien qui est composé des particules submicrométriques sur une orbite hautement inclinée et excentrée. Les particules proviennent de l'anneau principal. Cependant, quand on dérive vers Jupiter, l'orbite des anneaux est modifiée par la forte résonance de Lorenz 3-2 située à 1,71 rayons jovien ce qui augmente leur inclination et les excentricités. Une autre résonance de Lorenz 2-1 à 1,4 rayons jovien définit la borne inférieure du halo. Toutes les lunes galiléennes ont une atmosphère ténue avec une pression en surface dans un intervalle de 0,01 à 1 bar. Celle-ci supporte à son tour une ionosphère avec une densité électronique dans l'intervalle de 1000 à 10 000 par centimètre cube. Le flux du plasma magnétosphérique froid en corrotation est partiellement dévié autour des lunes par les courants induits dans leur ionosphère créant des structures en forme de coins connus sous le nom d'ailes d'Alven. L'interaction des larges lunes avec le flux en corrotation est similaire à l'interaction entre le vent solaire et les planètes dépourvues de champs magnétiques comme Vénus, bien que la vitesse de corrotation soit usuellement subsonique. Les vitesses varient de 74 à 328 km par seconde, ce qui prévient la formation d'une onde de choc. Sous la pression continue du plasma en corrotation, des nappes de gaz sont arrachées de l'atmosphère des lunes, particulièrement sur celle de Io, et certains de ces atomes sont ionisés et entrent en corrotation. Ce processus crée des gaz et un tord de plasma dans le sillage des lunes, le tord ionien étant le plus proéminent. En effet, les satellites galiléens, essentiellement Io, servent de principales sources de plasma dans les magnétosphères internes et moyennes de Jupiter. Cependant, les particules énergétiques sont largement épargnées par les ailes d'Alven et ont librement accès à la surface des lunes, à l'exception de Ganymède. Les lunes galiléennes de glace, Europe, Ganymède et Callisto, créent toutes un moment magnétique en réponse aux changements dans le champ magnétique de Jupiter. Ces différents moments dipolaires magnétiques créent autour d'eux des champs magnétiques qui agissent pour compenser les changements dans le champ ambiant. L'induction est censée prendre place dans les couches souterraines d'eau salée qui sont susceptibles d'exister dans l'ensemble des grandes lunes glacées de Jupiter. Ces océans souterrains peuvent potentiellement abriter la vie et l'épreuve de leur présence a été l'une des plus importantes découvertes faites dans les années 1990 par un engin spatial. La magnétosphère de Jupiter étant intense jusqu'au niveau de l'orbite d'Europe, elle exerce également une influence sur les ions présents dans son océan. Cela provoque un courant océanique d'une vitesse de quelques centimètres par seconde et dans un sens contraire à celui de la rotation d'Europe. Ce phénomène pourrait être responsable des failles observées à la surface du satellite. L'interaction de la magnétosphère de Jupiter avec Ganymède qui a un moment magnétique intrinsèque se distingue de son interaction avec les lunes non magnétisées. Le champ magnétique interne de Ganymède creuse une cavité dans la magnétosphère de Jupiter avec un diamètre d'environ deux fois le diamètre de Ganymède créant une mini-magnétosphère au sein de la magnétosphère de Jupiter. Le champ magnétique de Ganymède détourne le flux de plasma en corotation autour de sa magnétosphère. Il protège également des particules énergétiques les régions équatoriales de la Lune où les lignes de champs sont fermées. Ce dernier peut tout de même atteindre librement les pôles de Ganymède où les lignes de champs sont ouvertes. Certaines de ces particules énergétiques sont piégées près de l'équateur de Ganymède créant ainsi des mini-ceintures de radiation. Les électrons énergétiques entrant dans sa mince atmosphère sont responsables des aurores polaires ganymédiennes observées. Les particules chargées ont une influence considérable sur les propriétés de surface des lunes galiléennes. Le plasma provenant de Io transporte les ions de soufre et de sodium loin de la planète où ils sont implantés préférentiellement sur les hémisphères de fuite d'Europe et de Ganymède. Sur Callisto toutefois, pour des raisons inconnues, le soufre est concentré sur l'hémisphère avant. Le plasma peut également être responsable du noircissement des hémisphères de fuite des lunes, encore une fois à l'exception de Callisto. Les électrons et les ions énergétiques, le flux de ces derniers étant plus isotropes, bombardent la surface de glace et pulvérisent des atomes et des molécules en provoquant des radiolyses des molécules d'eau et d'autres composés chimiques. Les particules énergétiques rompent l'eau en oxygène et hydrogène et maintiennent une mince atmosphère d'oxygène sur ces lunes glacées. L'hydrogène s'échappe plus rapidement. Les composés produits par radiolyse à la surface des satellites galiléens incluent également de l'ozone et de l'eau oxygénée. Si les carbonates sont présents, du dioxyde carbone, du méthanol et de l'acide carbonique peuvent également être produits. La présence de sulfure, notamment avec des produits tels que du dioxyde de soufre, du disulfure d'hydrogène et de l'acide sulfurique est également possible. Les oxydants produits par radiolyse tels que l'oxygène et l'ozone peuvent être capturés à l'intérieur des glaces et transportés en profondeur vers les océans souterrains sur des intervalles de temps géologiques fournissant ainsi une source d'énergie possible pour la vie. Section 5 Découverte et Exploration Il a été suggéré que les émissions radio de la magnétosphère de Jupiter pouvaient avoir été entendues pour la première fois par Nikola Tesla en 1899 quand il clama avoir reçu des signaux radio des martiens. Mars et Jupiter étaient à proximité l'un de l'autre dans le ciel à cette époque. La première preuve de l'existence du champ magnétique de Jupiter est apportée en 1955 avec la découverte des radioémissions décamétriques ou D.A.M. Comme le spectre du D.A.M. est étendu jusqu'à 40 MHz les astronomes ont conclu que Jupiter devait posséder un champ magnétique avec une force d'environ 1 m tesla ou 10 Gauss. En 1959 les observations dans la partie des micro-ondes du spectre électromagnétique E.M. de 0,1 à 10 GHz conduisent à la découverte des rayonnements désymétriques joviens D.I.M. et à la prise de conscience qu'il s'agissait de rayonnements synchrotron émis par des électrons relativistes piégés dans les ceintures de radiation de la planète. Ces émissions synchrotron ont été utilisées pour estimer le nombre et l'énergie des électrons autour de Jupiter et ont conduit à de meilleures estimations du moment magnétique et de son inclinaison. En 1973 le moment magnétique était connu dans un intervalle allant du simple au double tandis que l'inclinaison était correctement estimée à 10 degrés environ. La modulation de D.A.M. de Jupiter par Io a été découverte en 1964 et a permis de déterminer avec précision la période de rotation de Jupiter. La découverte définitive du champ magnétique de Jupiter eut lieu en décembre 1973 lorsque la sonde Pioneer 10 a survolé la planète. De 1973 à 2009 huit sondes ont croisé le voisinage de Jupiter et toutes ont contribué aux connaissances actuelles de la magnétosphère jovienne. La première sonde spatiale à atteindre Jupiter fut Pioneer 10 en décembre 1973 qui est passée à 2,9 rayons joviens du centre de la planète. Sa jumelle Pioneer 11 visita Jupiter un an plus tard voyageant le long d'une trajectoire très inclinée et s'approchant de la planète jusqu'à 1,6 rayons joviens. Elle a fourni la meilleure couverture disponible du champ magnétique interne. Le niveau de rayonnement à proximité de Jupiter était dix fois plus puissant que les concepteurs de Pioneer ne l'avaient supposé, ce qui fit craindre que la sonde ne puisse survivre à la traversée. Cependant, avec quelques accros mineurs, elle a réussi à traverser les ceintures de radiation, sauvées en grande partie par le fait que la magnétosphère de Jupiter avait tangué légèrement vers le haut à ce moment, s'éloignant de l'engin spatial. Pioneer 11 a perdu la plupart des images de Io car le rayonnement engendra sur son système d'imagerie polarimètre un certain nombre de commandes fallacieuses. Par la suite, les engins spatiaux Voyager, bien plus avancés technologiquement, ont dû être repensés pour faire face à ce niveau massif d'irradiation. Les sondes Voyager 1 et 2 sont arrivées à proximité de Jupiter en 1979 et 1980 et ont voyagé presque dans son plan équatorial. Voyager 1, qui est passé à moins de 5 rayons joviens du centre de la planète, était la première à rencontrer le Thor de plasma de Io. Voyager 2, est passée à 10 rayons joviens et a découvert la queue dans le plan équatorial. La sonde suivante qui approcha Jupiter fut Ulysses en 1992. Elle étudia la magnétosphère polaire de la planète. La sonde Galiléo, qui a été mise en orbite autour de Jupiter de 1995 à 2003, a fourni une couverture exhaustive du champ magnétique de Jupiter près du plan équatorial à des distances allant jusqu'à 100 rayons joviens. Les régions étudiées comprenaient des secteurs de la magnétosphère telles que la magnétoqueue, l'aube et le crépuscule de la magnétosphère. Bien que Galiléo survécu avec succès à l'environnement très radiatif de Jupiter, il subit néanmoins quelques problèmes techniques. En particulier, les gyroscopes du vaisseau spatial ont souvent cumulé des erreurs. Plusieurs fois, des arcs électriques se sont produits entre les pièces en rotation et celles qui ne l'étaient pas, l'amenant à entrer en mode sécurisé, ce qui a conduit à la perte totale des données provenant des 16e, 18e et 33e orbites. Le rayonnement a également causé des changements de phase de l'oscillateur à quartz ultra-stable de Galiléo. Quand la sonde Cassini survola Jupiter en 2000, elle conduisit des mesures coordonnées avec celles de Galiléo. La dernière sonde ayant visité Jupiter était New Horizons en 2007. Elle conduisit une étude unique de la magnétoqueu Jovienne, voyageant jusqu'à 2500 rayons Jovien sur toute sa longueur. La couverture de la magnétosphère de Jupiter reste encore beaucoup moins bien connue que le champ magnétique terrestre. Les futures missions, Juno par exemple, sont importantes pour mieux comprendre la dynamique de la magnétosphère Jovienne. Cette dernière a montré en 2019 un lien entre variations séculaires du champ magnétique et vent Jovien. En 2003, la NASA a conduit une étude conceptuelle appelée Exploration Humaine des Planètes Extérieures concernant l'exploration future du système solaire externe. La possibilité de créer une base sur la surface de Callisto a été évoquée en raison des faibles niveaux de rayonnement autour de la lune de Jupiter et de sa stabilité géologique. Callisto est le seul satellite galiléen de Jupiter sur lequel l'exploration humaine est possible. Les niveaux de rayonnement ionisant sur Io, Europa et Ganymède sont incompatibles avec la vie humaine et des mesures de protection adéquates doivent encore être élaborées. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http www.gnu.org copyleft fdl.html www.gnu.org www.gnu.org